La Banque de Réserve a de nouveau réduit ses taux cette semaine, la quatrième fois cette année, ramenant le taux d'emprunt préférentiel à 7%. C'est une bonne nouvelle pour les Sud-Africains, en particulier pour ceux qui remboursent leurs dettes. Nous avons vu à travers une récente enquête que plus de 90% des individus dans l'économie sud-africaine indiquent qu'ils sont très inquiets quant au coût du service à la tête. Bien sûr, avec l'inflation très bien contenue, ce n'est probablement pas la raison pour laquelle la Banque de Réserve a agi sur les taux d'intérêt compte tenu de la crise que nous traversons avec la Covid-19. La Banque centrale a pris des mesures agressives cette année en se mettant hors de sa zone de confort. La Banque adopte habituellement une approche prudente, mais avec une inflation en baisse à seulement 2% et une économie qui devrait se contracter de plus de 7% cette année. Les réductions de taux sont justifiées. Même si le confinement est assoupli dans les prochains mois, pour l'ensemble de l'année, les exportations et les importations d'investissements devraient fortement diminuer. On s'attend également à ce que les pertes d'emploi augmentent encore. Nous devons examiner cette réduction dans le contexte des 300 points de base ou des 3 points de pourcentage que nous avons déjà reçus depuis le début de l'année. La crise économique actuelle est sans précédent. Nous avons vu les revenus des consommateurs subir beaucoup de pression. Nous constatons que les pertes d'emploi sont élevées et ceux qui ont des dettes ont vraiment des difficultés avec les conditions économiques très difficiles. Donc la réduction permettra d'améliorer une partie de cette pression. Les paiements mensuels seront un peu plus bas. Les sud-africains utilisent l'épargne et les paiements sociaux pour survivre, mais toutes ces sources de revenus s'érodent à mesure que le confinement se poursuit. Sans une ouverture rapide de l'économie, beaucoup s'enfonceront dans de profondes difficultés financières. Beaucoup d'entreprises se sont accrochées en utilisant l'épargne et les ménages aussi, mais l'épargne va commencer à s'effuiser et nous allons voir une véritable situation financière difficile en commençant à relever la tête dans la deux moitié de cette année. La banque de réserve est susceptible de redevenir plus prudente puisqu'elle regarde la monnaie locale. Elle garde également un oeil attentif sur le conflit entre les Etats-Unis et la Chine.